Cet important programme auquel nous avons assisté cet après-midi ici au SEREPS, pas le SEREPS, ici à l'Espace Jeune de Saint-Louis, je pense qu'il y a vraiment une très bonne initiative qui doit être répliquée, amplifiée partout dans le Sénégal et pourquoi pas partout en Afrique, je pense que c'est une expérience assez porteuse. Au moment où d'ailleurs mon organisation vient de publier son rapport sur l'état de la population dans le monde 2016, dont le thème est l'adolescente de 10 ans, comment ce que nous faisons aujourd'hui pour cette adolescente détermine notre futur à l'horizon 2030. Donc pour moi cet après-midi, c'était vraiment la continuation du lancement de ce rapport la semaine dernière en Guinée avec le président Alfa Kondé et mon message a été de choisir chaque jeune fille qui a aujourd'hui 10 ans comme étant le repère, comme étant le modèle, comme étant vraiment ce que nous devons suivre, là où nous devons porter notre regard pour que chaque chose que nous faisons en faveur de cette fille aujourd'hui, vraiment puisse être importante dans ce que le monde d'aujourd'hui sera à l'horizon 2030, lorsque nous allons célébrer la fin des objectifs développement durable. Je dois dire que lorsque nous avons vécu un peu l'ère des objectifs développement du millénaire, je pense que nous avons commencé à accélérer lorsqu'on est arrivé aux mille derniers jours. C'est pourquoi je pense que je voudrais dire ici à Saint-Louis que nous tous, pas seulement les gouvernements, pas seulement les nationaux, mais toute la communauté internationale, les jeunes eux-mêmes, les parents, le gouvernement et toutes les forces vives puissent vraiment unir leur effort et faire en sorte que notre action, en faveur de la jeune fille surtout, mais également des jeunes garçons, des jeunes en général, que nous puissions commencer aujourd'hui, pas lorsque nous serons donc mille jours avant la fin des objectifs développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !